Watch TV, c'est la première chaîne high-tech et loisir. Nous allons donner la main et le micro à Emma, qui va nous parler quand même d'une expérience extraordinaire. D'une rencontre surtout. D'une rencontre. Une rencontre avec trois auteurs, les auteurs de Cors et âme. C'est une bande dessinée qui vient de paraître aux éditions de Rue de Sèvres. Mais c'est d'abord un scénario pour le cinéma, parce qu'en fait, c'est co-scénarisé par Walter Hill, Matt et Jeff. On a rencontré les trois au Salon Livre Paris. Walter Hill, en deux mots, c'est quand même un immense cinéaste américain, réalisateur, scénariste. C'est évidemment le scénario de Alien, par exemple. Mais vraiment, c'est un grand réalisateur. Il a fait démarrer, je ne sais pas, si on dit Murphy, dans 48 heures, par exemple. C'était même Adjani, dans The Drivers, dans ses tout premiers films en 1978. C'est vraiment un type qui connaît bien le milieu du cinéma, qui a fait tout plein de choses, tout plein de films qui l'ont tous marqué. Il avait adapté un scénario de Matt, du Plon dans la tête, avec Stallone, n'est-ce pas ? Vraiment, c'est un type fabuleux, qui vient de Los Angeles, spécialement au Salon du Livre, pour rencontrer les lecteurs et les journalistes aussi. On en a profité, évidemment. La première question que je lui ai posée, ça fait une interview bilingue, parce qu'il ne parle pas beaucoup français, même pas du tout. Il nous répond en anglais, mais je vais essayer de traduire plus ou moins, plus ou moins, ensuite, ce qu'il nous raconte. Et donc, la première question que je lui ai posée, c'était de savoir si cette histoire avait donc été écrite pour le cinéma et pour la bande dessinée. J'ai écrit le scénario, avec, évidemment, un film en mind, que j'ai maintenant juste accompli, le shooting, Michel Rodriguez, Sigourney Weaver, les stars. Et, à la même temps, j'ai donné le scénario à Matts, qui, nous avons fait un deal avec nos publishers, et il a commencé à adapter, et il a commencé à adapter. Et, donc, j'ai commencé à l'adapter, et il a commencé avant le film. J'ai terminé en décembre, et j'ai commencé à l'éditer en janvier. J'ai pris une vacation à l'Afrique, et puis j'ai commencé à l'éditer. Et donc, je suis toujours à l'éditer le film. Il va probablement être écrite ici, en décembre, janvier. Matts, donc cette histoire, vous l'avez pas co-écrite, du coup, j'avais même pas dit que c'était fait ensemble, en fait. Non, vous l'avez d'abord écrit le scénario, et vous l'avez adapté pour la BD, comment ça se passe ? Absolument, c'est un scénario original de Walter, et il a, à un moment, en fait, quand on a décidé de faire en même temps la bande dessinée, alors qu'il développait pour le film, en fait, on a arrêté le scénario à un certain moment. Moi, je suis parti de mon côté pour faire l'adaptation, donc il entraîne fatalement quelques modifications, tandis que lui a continué de le modifier dans l'optique du film qu'il a tourné dans la foulée. Et vous, du coup, vous avez pensé storyboard quand vous avez commencé à travailler sur ce film-là, sur cette bande dessinée-là, pardon, pour le lapsus ? Penser storyboard comme un film, vous voulez dire ? Non, pas vraiment, non, non, parce que quand on fait de la BD, nous, on pense... Enfin, moi, je ne veux pas penser ciné. Donc, non, non, j'ai travaillé naturellement, comme d'habitude, avec mes petites méthodes de moi-même personnelles. Mais Walter, il est fait pour le public français. Vous savez déjà que c'était pour les comics en français, pas en USA. Ça a été fait pour un public français et pour un éditeur français. Vous savez que ce serait pour la France et pas pour les États-Unis. Ma question est sur les comics français. Vous savez les membres français ? Vous lisez les membres français français ? Est-ce que vous lisez des membres français françaises ? Je suis familier avec des comics français, mais je ne lis pas le français. Donc, comme je dis à mes amis, je suis le seul qui écrit un livre qui ne peut pas lire. Mais je sais ce que c'est la histoire. Est-ce que c'est quelque chose que vous aimez ? Vous avez déjà travaillé dans ce domaine-là, mais vous étiez particulièrement attentif à ce scénario-là. Oui, alors évidemment, le polar, c'est un peu mon rayon. Et ce scénario-là, moi, m'a beaucoup plu parce que c'est une variation extrêmement originale et intéressante avec des thèmes très modernes dans l'univers du polar. Comme dit Walter, c'est du néo-noir avec un petit truc en plus qui est cette histoire de transgenre. Donc, de ce point de vue-là, mon tout premier... Quand j'ai commencé de lire le scénario, je me suis dit, oh là là, encore une histoire de tueur. Mais sitôt, après quelques pages, je me suis dit, ah, là, c'est quand même une histoire qui change quelque chose. Et c'est vrai qu'à un moment, l'histoire bifurque d'un seul coup dans une direction extrêmement surprenante. C'est l'histoire d'un tueur, certes, et puis d'une tueuse, finalement. Voilà, alors sans trop en dévoiler, c'est ça, c'est exactement ça. Oh, je dévoile pas grand-chose, en même temps, on le sait dès la page 3 et 4. Et un peu depuis la couverture, mais bon. C'est ça, c'est que... Voilà, et ça, c'est assez bluffant parce que finalement, Walter a eu des héroïnes souvent dans ses histoires. Donc, voilà, lui, là aussi, il a eu envie de raconter des histoires qui lui plaisaient. Oui, et puis d'ailleurs, on peut voir que... Je trouve que dans le travail de Walter, il y a deux choses très intéressantes d'un point de vue scénaristique. C'est la façon dont on entre dans les histoires, c'est ce qu'on voit souvent dans ses films. La façon dont on entre dans les histoires et dans les personnages est très originale, en général. Et c'était le cas sur Bal perdu, l'album précédent que nous avons fait tous les trois ensemble. Le personnage féminin, l'aspect sentimental, le rôle des femmes est extrêmement important et traité de manière très sensible. Donc, ça fait vraiment partie de son univers. Et puis les femmes, elles ont... Alors, l'héroïne, elle s'appelle Franck, son amie s'appelle Johnny. The name of your girls in this album is called Franck for one and Johnny for the other. Is that a female name, Johnny? Well, it's usually a nickname for... Back in the United States, Joanna or Johanna. And they'd sometimes like to call themselves Johnny. OK, en fait, Johnny, c'est un diminutif de Johanna, OK. Et puis... Non, et puis, il y a... The song, Frankie and Johnny, right? Yeah. Which song? Just sing it, please. Non, ça, c'est pas possible. Mais il y a une sorte de standard de la musique américaine qui s'appelle Frankie and Johnny et qui sont deux personnages donc je pense qu'il y a un petit clin d'œil et un blues. Il y a un film même avec Al Pacino et Michelle Pfeiffer qui s'appelle Frankie and Johnny. Voilà, c'est Jeff qui nous raconte tout. Jeff, cela dit, vous, vous avez dessiné des super nanas. Vous vous êtes fait plaisir vous aussi pour le dessinateur. Oui, là, pour le coup, c'est vraiment un plaisir de dessiner une histoire comme ça parce que c'est unique. C'est très original. On peut dessiner à la fois le personnage masculin mais le personnage féminin, c'est le même. Enfin, je ne sais pas si je spoil tout ça là mais tant pis, vous couperez. Mais c'est un défi. Transformation comme ça, très dure à dessiner puis en même temps, du coup, je m'y suis fait et j'ai adoré faire ça. Et comme c'est une histoire vraiment sur les problèmes d'identité, les ambiguïtés dans les noms est quand même une chose aussi très intéressante. Ça fait vraiment partie du sujet. Il y a le corps, la sexualité et les noms. Et les noms font vraiment partie de... C'est tout à fait dans le ton du sujet. C'est pour ça que je l'ai relevé, pas Johnny. Moi, ça m'a interpellé, évidemment. Il y a Sigourney Weaver qui va incarner un des deux rôles féminins. Lequel ? Non, ni l'un ni l'autre. Non, elle ne joue pas l'autre. Elle joue le docteur qui est la personne qui fait l'opération sur Frank. Non, ni l'un ni l'autre parce qu'elle va le jouer. Il y a un autre troisième rôle féminin dont on n'a pas parlé encore, c'est le docteur. Voilà, pareil, il y a un truc qui ne marche pas, pardon, mais là, c'est le côté féminin. Quand votre personnage se réveille, elle est très maquillée. Je vous assure que le maquillage ne tient pas pendant un mois sans se réveiller. Vous n'êtes pas pensé à ça ? Je pense que, oui, c'est pour accentuer le regard. C'est comme du théâtre. Parce que pour moi, cette histoire, elle ne peut pas être réelle. C'est impossible. Même les couleurs, j'ai mis des couleurs irréelles, des ciels rouges pétants, des bleus, des roses flashies, des brumes bizarres. Aucun chirurgien au monde ne peut transformer en aussi peu de temps. Ah merde, j'ai spoilé. Enfin... Par contre, ça, c'est vrai que ce n'est pas une histoire vraiment 100% réaliste. C'est une sorte de conte, de fable. Et d'ailleurs, la gestion du temps fait partie de cet aspect irréaliste de l'histoire qu'il n'y a pas vraiment de repères temporels. Je pense que les couleurs participent aussi de cette façon de rendre cette histoire un peu irréaliste. on n'est pas dans un réalisme, on n'est pas dans l'hyper-réalisme, on est vraiment dans l'histoire. Et Walter dit une chose très intéressante, c'est que, en général, les histoires de transgenres sont toujours faites de la même façon. C'est-à-dire qu'on a un personnage qui est malheureux de son identité, de son identité sexuelle, de son... Voilà. Et qui, un jour, franchit le pas de se transformer pour vivre la vie à laquelle il aspirait. Là, ce n'est pas du tout le cas puisque c'est l'histoire de quelqu'un qui est parfaitement à l'aise dans son identité masculine et dans sa sexualité et qui se retrouve malgré lui transformé. Et donc, ça bouleverse complètement la narration et de ce point de vue-là, c'est très intéressant et c'est là qu'est la vraie, comme je disais tout à l'heure, la façon dont Walter aborde les personnages et qui rend les histoires extrêmement dynamiques. Est-ce qu'il a demandé à un vrai docteur si effectivement pouvait ou pas revenir en arrière ? Donc effectivement, ce n'est pas possible du tout de revenir en arrière. J'ai dit que si Gordon et Weaver allaient travailler sur le film, en l'occurrence ils avaient travaillé ensemble sur Alien il y a quelques années et ils n'avaient pas travaillé ensemble depuis tout ce temps-là. Well, Sigourney and I have stayed friends over the years. We see each other every once in a while. She lives in New York. I live in Los Angeles. But we run into each other. Nous avons parlé de faire d'autres films qui n'étaient pas fonctionné. Elle était disponible dans le temps où nous faisions le film. Elle a aimé la partie et j'ai aimé elle. Mais nous sommes des amis anciens. Je suis très heureux qu'elle a fait le film. Je pense qu'elle est très bonne. On a vu d'extrême et on a vu quelques images sur internet. C'est Michel Rodriguez qui va jouer le rôle de Franck, le rôle principal. Il y a quelques images sur internet de Michel Rodriguez qui traînent un peu. Mais c'est tout, on n'a rien vu encore. Vous avez été invité sur un tournage d'un film adapté d'une de vos bandes dessinées, Duplomb en la tête, qui était paru chez Casterman à l'époque. C'est déjà Walter Hill qui avait adapté cette bande dessinée au cinéma. Et vous avez invité. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés en fait. J'ai été invité sur le tournage de Duplomb dans la tête. Le film que Walter a adapté avec Stallone de ma BD du même titre. Et c'est là qu'on a sympathisé. Et c'est là que je lui ai suggéré comme... Walter est aussi un grand scénariste. Donc je lui ai demandé s'il n'avait pas des scénarios sous le coude qui dormaient dans des tiroirs et qui pourraient faire des bonnes BD. Et c'est comme ça qu'il y a des balles perdues. Il a été très content. Walter est un grand fan amateur de bandes dessinées. Donc voilà, il a été très content de toute l'expérience. et on a embrayé sur un autre et on a embrayé sur un suivant encore. Mais là par contre celui-là, il ne vous a pas invité sur le tournage. C'est ça que je voulais dire. Non, là on n'a pas... Non, pas cette fois-ci. Peut-être la prochaine fois. Vous ne l'avez pas invité sur le tournage, cher Edgar Walter. Il est toujours bienvenu. Il est toujours bienvenu pourtant. Merci. Bon. Super. Super. C'est classe quand même. C'est génial. C'est quand même... Voilà. Et d'ailleurs, dis-nous-en un petit peu plus parce que tu l'as annoncé sur les réseaux sociaux, donc tu pars quand pour Los Angeles ? Ah oui. Puisque Walter Hill a proposé. On est d'accord. On le sait. Donc il faut savoir effectivement que Walter Hill, suite à cette interview, a fait remarquer à Emma qu'elle avait tout pour devenir une star hollywoodienne. Donc on attend maintenant l'avenir. C'est à peine raconté. Des infos, des infos. Il m'a demandé si j'étais comédienne. Il était persuadé que j'étais actrice. Je lui ai dit non, 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 vraiment pas. Mais voilà. Ça c'est parce que tu fais plein de monde. Il m'a dit mais you should act. Vous devriez vraiment jouer. Ok Walter ? C'est Walter qui le dit quand même. C'est vraiment sympa comme tout. Ce livre. Vraiment voilà. Moi je vous recommande. C'est un super bon polar. Une histoire de revanche. Enfin vraiment. C'est hyper bien écrit. Alors j'ai parlé beaucoup de Walter Hill. Mais enfin Matt, c'est pas la moitié non plus d'un imbécile ni d'un débutant. C'est évidemment le scénariste de la série Le Tueur qu'on avait adoré jusqu'ici. Evidemment. Mais c'est vraiment un super bon scénariste de bande dessinée. Voilà. Jeff. Alors lui pour le coup je le connaissais pas trop. Il a fait quelques bouquins déjà. Mais je l'ai découvert. Il est plutôt très talentueux. Le garçon aussi. Carrément. Pas mal joli garçon. Donc on a vraiment un trio de choc pour un super bouquin. Voilà. Une histoire très originale. Vraiment. J'étais très surprise du début à la fin. Il y a X rebondissements. C'est le problème du polar. C'est qu'on peut pas trop raconter. Même si évidemment certains éléments ont été dévoilés dans cette interview. C'est vrai. Vraiment. Je vous invite à découvrir Corseam. Du coup vous aurez un peu d'avance avant la sortie du film. Puisqu'on l'a dit. Il est terminé de tourner. A priori. Ça devrait sortir fin d'année. Ou peut-être même janvier 2017. Ouais. En France. Avec Sigounet Weaver. Dans le rôle du Docteur. Et Michel Rodriguez c'est quand même pas rien. Et les images sont épatantes quand même. Parce que donc on aura compris que le personnage change de sexe au cours de l'histoire. On a compris. Quand on la voit Michel Rodriguez avec sa barbe là. On la reconnait pas. C'est assez hallucinant. Ah non c'est vrai. Non mais Walter Hill encore une fois c'est un mec super bon. Donc là il a scénarisé. Réalisé. Donc forcément il est maître de son sujet du début à la fin. Il a fait ça bien. Mais d'ailleurs. Rappelle toi c'est une question qu'on a posée ensuite. A savoir. Moi j'étais persuadé qu'il avait fait une BD. Parce que le concept même de l'histoire qu'il allait raconter. C'était absolument impossible de l'adapter au cinéma. De l'adapter au cinéma. Et en fait non non pas du tout. Non la BD en revanche va être plus riche. Parce qu'elle est plus longue. Le film il va faire 90 minutes. Parce que voilà. On peut pas non plus faire des films de trois plombes. Et en l'occurrence la BD du coup par exemple bien une scène. Alors je peux vous le dire. Il y a une des scènes où lorsque le personnage principal se réveille. Et se retrouve en femme. Et bien là dans la bande dessinée il se passe quelques pages. C'est un énorme dramatisme dans la vie de quiconque. Et donc surtout quand c'est pas voulu. Oui c'est clair. Et donc voilà. Là on prend un peu le temps pour la psychologie du personnage. Ce sera pas le cas dans le film. Ou du coup pour une sorte de manque de temps. Voilà il va se retrouver directement. Et bon forcément il y a des raccourcis. Donc lisez la BD vous en saurez plus. Laurent tu l'as lue cette BD ? Oui absolument. Donc déjà j'ai adoré la première planche. Ouais super. Parce qu'on voit les trois regards superposés. C'est magnifique. Bah oui on va la montrer. Je crois que c'est utile. Elle la perçoit. Il faut savoir aussi que la BD a été lue BD RTL du mois de mars. Ah oui. Donc c'est plutôt bien parti. Elle est très belle. Cette première planche déjà est magnifique. Donc elle le capte le regard. Et c'est vrai que lorsqu'on commence à lire cette bande dessinée. On ne s'arrête plus jusqu'à la fin. Ouais. C'est vraiment extraordinaire. Et ensuite bon. Et évidemment l'histoire n'est pas forcément réaliste. Mais on passe très vite sur l'absence de réalisme. On est tellement rappé par l'histoire et par le dessin de Jeff. Que ça passe très très bien. Ouais ouais. Bon enfin en même temps. Enfin en tous les cas pour le scénario effectivement. Matt c'est quand même pas un animateur. Tiens je voudrais juste montrer en passant. La petite dédicace. Il faut quand même savoir qu'il y a des privilégiés. Parce que Walter Hill n'a pas vraiment fait de véritables dédicaces pendant le Salon du Livre. En fait il mettait juste son nom pour les uns et pour les autres. Mais pour la future vedette. Voilà. Alors traduction Emmanuel. Moi j'ai le droit à un petit mot. Traduction. Traduction Emma. Bah vous ne savez pas parler anglais tant pis. C'est personnel. Qu'est-ce qu'il m'a mis son numéro de GSM. Bon c'est discret. Voilà c'est ça. Donc voilà la prochaine fois ce sera donc à Hollywood que ça se passera. Rendez-vous à Los Angeles les boys. Voilà c'est ça. Watch TV c'est la première chaîne high-tech et loisir.